A 37 ans, Svetlana Tikhanovskaya, ancienne traductrice et maire au foyer depuis 10 ans, a menacé l'indéboulonnable Lukashenko, comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. Durant cette campagne électorale, elle a mené l'opposition d'une main de fer et incarné ce que les commentateurs ont décrit comme une révolution féminine. A ses côtés, Maria Koleniskova, l'ancienne responsable de la campagne de Victor Babarico, et l'épouse de Valérie Tsepkalo. Tous deux ont été empêchés de concourir à l'élection et lui ont apporté leur soutien. Pendant cette campagne électorale, Svetlana Tikhanovskaya a accusé le président au pouvoir sans discontinuité depuis 1994 de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Elle a aussi dénoncé le régime autoritaire de Lukashenko et demandé la libération de tous les prisonniers politiques. Elle a surtout milité pour des élections libres et transparentes. « Les yeux de notre peuple s'ouvrent enfin et ils voient désormais la violence exercée par le pouvoir. Il a fallu plusieurs petites choses, plusieurs petites étapes pour que les gens se rendent compte qu'il est temps que les choses changent. Mariée à un blogueur et youtubeur opposant au régime et emprisonné depuis le mois de mai pour troubles à l'ordre public, elle a dû envoyer ses enfants dans l'Union européenne le temps de la campagne par peur de l'opposition. Pour elle, le changement est imminent en Biélorussie. « Peut-être que cela n'arrivera pas dans quelques jours. Peut-être que cela arrivera en septembre, en octobre ou en novembre. Mais notre peuple ne veut plus de ça. » Svetlana Tikhanovskaya aura attiré des milliers de personnes à des rassemblements de masse dans tout le pays. Un pays dans lequel les gens ont traditionnellement peur d'exprimer leur mécontentement à l'égard du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada